Bonjour, c'est moi-même ici. Je suis revenue pour une petite guidance pour les signes du poisson, signes d'eau, pour fin de l'année 2024. Pour la fin 2024, je vais vous faire une guidance côté sentimental pour les signes du poisson. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Je vous dis ici la fin de l'année. Si vous voulez côté professionnel, vous avez juste à m'écrire en privé et ça me fera plaisir de vous répondre. Par rapport à vous, sur les signes du poisson, pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse d'ici la fin de l'année. Pour les signes du poisson, le badinage, le flirte, la séduction. Êtes-vous en flirte? L'amour passionnel, grand amour, sentiments réciproques, émotions, émotions puissantes. Belcan. L'amour passionnel. On t'enflirte, on tripe, on aime ça. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à cet amour? Être zen. Wow! Tranquillité, repos, méditation, plénitude. Vous êtes zen, c'est le fun. Ça coule, c'est beau. On t'enflirte. C'est l'amour passionnel. Dans votre tête, c'est le grand amour. Mais est-ce que vraiment c'est le grand amour? Peut-être. Vous êtes zen, vous êtes bien. Les poissons, ça va bien. À date. Ok. Par rapport à être zen. Woup, polaï. Séparation. Ici, on a la carte de la rupture. On va voir avec les autres cartes. On ne mettra pas de... Comment on dit de... La rupture. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à cette carte? Douceur et tendresse. Caliné, cocooning, bisous. Le bandinage, le flirt, l'amour passionnel, être zen. Rupture, séparation, douceur, tendresse. Est-ce que vous avez vécu une séparation? Puis par rapport à une séparation, maintenant, vous êtes zen. Vous êtes bien. Vous avez probablement vécu une rupture. Mais là, c'est comme douceur, tendresse, cocooning. C'est caliné. C'est bisous. On dirait que vous avez vécu peut-être une rupture. Donc, le fait que vous vous êtes retrouvés en tant que personne. J'en mets une dernière. Les relations magnétiques. Attraction, relations, émouvante. Ici, relations magnétiques. C'est comme si vous aviez une belle chimie. Vous vous attirez et tout ça. J'en mets une dernière. Oups, voyons. Le masculin, il va le tomber. Par rapport à la douceur. La rupture, la douceur, la tendresse. Pour vous, les poissons, est-ce que vous en allez vers du positif? L'union. J'ai l'impression que vous avez rencontré un nouvel amour. Une nouvelle personne dans votre vie après une séparation. C'est comme si vous étiez tout au début d'une relation nouvelle. C'est le fun, c'est beau, c'est... Mais, puis cette rupture-là, c'est qu'elle vous a apporté juste du bon. OK. Ici, je vais y aller avec mes petites cartes d'Halloween. C'est un tarot. Jaco, la lanterne. Jaco, l'anterne. C'est l'Halloween bientôt. OK. Pour vous, les poissons. Mon Dieu, ça veut parler, ça veut parler. Par rapport au badinage, le flirt et tout ça. Ce qui vous a apporté peut-être le fait que vous êtes séparés. Le fait que vous avez été ailleurs. Vous avez peut-être été sur les sites de rencontre. Ici, vous avez rencontré quelqu'un. Il y avait du coussin, du badinage, du flirt. Est-ce que c'est positif pour vous sur le signe du poisson par rapport au flirt? On a le chariot. Bel avancement. Vous allez être fiers de vous. Vous êtes partis sur une belle voie. On dit continuez d'avancer. Ne lâchez pas. Par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous êtes dans le flirt encore. Mais on dit qu'avec le chariot, ça va aller quand même assez rapidement. Ça va avancer. Est-ce que ça va devenir plus sérieux aussi? L'amour passionnel. Est-ce que c'est positif? Vous avez beaucoup donné. C'est à vous de recevoir. Trop beau. Vous avez donné beaucoup. Probablement dans une ancienne relation. Et là, maintenant, c'est à vous de recevoir l'amour passionnel. Oui. Le cœur qui bat. De nouveau. En amour. On dit que vous avez beaucoup donné. Oui, c'est à vous de recevoir. Être zen. Plinitude. Tranquillité. Bien. Vous êtes soulagé. Vous avez des moments pour vous reposer. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à être zen? L'impératrice. L'impératrice. Est-ce que vous en allez vers du positif? Est-ce que vous avez-vous la belle impératrice? Votre premier amour? Peut-être. Peut-être. On va en mettre une dernière par rapport à l'âge de coup. On a le deux bâtons. Vous, vous êtes parti. Vous, vous avez fait le pas. Alors, vous en allez vers du meilleur pour vous. Plan de vie. Nouvelle vie. Projet futur. Et tout ça. La rupture. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à cette rupture? Vous, vous, sous le signe du poisson. Vous avez été blessé. C'est pour ça que vous êtes parti. Ici, avec cette carte-là, je dirais, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes rendu au dix. Vous avez été blessé par une personne de confiance. Probablement l'être aimé. C'était probablement votre premier amour ou pratiquement premier amour ou grand amour. Ça faisait probablement plusieurs années que vous étiez ensemble. Mais il vous a blessé. Vous aviez confiance en lui. Il vous a peut-être joué dans le dos. Mensonge, infidélité. Douceur, tendresse. Est-ce que vous en allez vers du positif? Du poisson. On a l'empereur. Probablement que c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée. L'empereur, c'est quelqu'un, c'est un bon père de famille, c'est un leader, c'est quelqu'un qui sait où il s'en va dans la vie. C'est un bel homme. Je suis sûre que c'est un bel homme. Tendresse. Douceur. Coucouning. Bisous. Caliné. Union. Avec la carte de l'union. Vous allez probablement former un couple avec cette belle empereur. Ici, l'union. Douceur, tendresse, union. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport à cette nouvelle union? On a le roi d'épée. Vous allez probablement prendre des décisions quand même assez tranchées. Est-ce que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous par rapport à cet homme? Le 2 de Denis remet de l'équilibre dans sa vie et faire des bons choix pour vous. Là, vous aviez l'impression que vous jongliez un peu avec votre vie, vos décisions et tout ça. Est-ce que vous en allez vers du positif par rapport au 2 de Denis, votre vie sentimentale pour vous, les poissons? On a la lune. Ici, il y avait des peurs, il y avait de l'angoisse. On dit suivre son intuition, sa petite voix intérieure par rapport à cet homme-là. Par rapport à des choix de vie, par rapport à un nouvel amour, une nouvelle union. Vous avez quitté quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre. Mais il y a encore des peurs, ou est-ce que c'est vous qui vous créez ces peurs-là? Vous êtes comme un peu dans le noir. Sortez de ça. Est-ce que vous en allez vers du positif avec la lune? Wow! Le soleil. On a-tu sorti de ça? Assez vite, merci. On dit après la nuit, le soleil revient. Wow! C'est le bonheur, c'est la joie, c'est la tendresse, c'est le beau. Ça brille, c'est chaud, c'est l'été, c'est les vacances. Le soleil, c'est une très belle carte. Moi, je dirais en conclusion, par rapport à ce que vous avez vécu, vous avez probablement vécu une rupture pour aller vers autre chose. Je dirais que le nouveau flirt qui est arrivé dans votre vie, c'est probablement une bonne personne. Est-ce que c'est une relation à long terme? Je ne peux pas vous dire. Mais ce que vous allez vivre présentement ou dans un futur pas trop loin, vivez-les à fond. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Profitez de la vie. Je vous souhaite une belle fin d'année 2024. On se revoit en janvier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada